Bon ça fait longtemps, navré, dans une prochaine vidéo j'expliquerai peut-être pourquoi autant de temps Mais on s'en fout, pour le moment, puis même pour plus tard Mais pourquoi montrer ? Ah non c'est moi, putain mais 6 mois sont passés mais je suis aussi conne, c'est morflet On perd pas plus de temps, je vais vous raconter l'histoire de Moosman Retournons quelques années en arrière Donc Samuel c'est un enfant très intelligent, on va dire presque limite parfait Donc Samuel il vivait encore avec ses parents et j'ai vu un esprit passé, je sais pas si c'est moi ou c'est parce que j'ai besoin de lunettes Samuel il vivait encore chez ses parents à cette période là Il faut savoir que ses parents ils avaient énormément beaucoup de chance, c'était même très louche Sauf un truc, ils avaient tout sauf le physique C'est dommage pour eux mais après vas-y si t'as déjà tout ce que tu veux à côté c'est qu'un petit détail, c'est une virgule C'est une virgule dans une phrase Et malheureusement on sait pas trop pourquoi mais même si avec l'argent qu'ils avaient pu avoir Ils essayaient de faire des chirurgies esthétiques mais ça ne fonctionnait pas Et ce qui est très dur pour eux c'est que plus les années passaient et plus ça se dégradait On avait l'impression que c'était carrément devenu des monstres Samuel vu qu'il veut toujours avoir réponse à ses questions C'est vrai que pendant des années il s'est dit mais comment c'est possible que mes parents ils ont autant de chance dans plein de domaines Donc Samuel comme tout le monde il grandit Et forcément plus tu grandis et plus t'arrives à un âge où tu veux prendre ton indépendance Et c'est ce qui s'est passé et ça on peut dire merci aux parents à Samuel puisqu'ils avaient mis de côté exprès Il faut rappeler qu'ils ont énormément de chance Donc la thune il siffle, il y a 40 billets de mille qui tombent Ça n'existe pas les mille, ça se voit que j'ai pas de sous C'est hyper délicat C'est pas drôle Et vu que ses parents avec un fils bah forcément ils voulaient pas trop que Samuel parte de la maison Sauf que malheureusement ça s'est pas trop passé comme prévu pour Samuel Faut croire qu'il a moins de chance Parce que depuis qu'il a emménagé dans sa nouvelle maison Il se passe des choses un peu étranges Du genre il a plein de bougies parce qu'il kiffe les bougies Bah la plupart des bougies le soir elles s'allument toutes seules Vas-y il est pas schizo il sait très bien qu'il les allume pas les bougies de base Ou alors encore un autre exemple les enceintes bluetooth qui s'allument et qui mettent des musiques un peu flippantes Un peu de ce style là Si c'est ça moi personnellement ça m'arrive les enceintes vont à la poubelle et moi avec Mais le plus étrange qu'il y avait dans l'histoire en fait c'est vraiment le fait qu'ils se retrouvent avec des coupures Mais un peu partout sur les doigts Un jour Samuel il décide de parler tout ça à ses parents avant de passer par quelqu'un d'autre pour passer pour fou Et du coup ses parents vous savez ce qu'ils font ? Ils rigolent et ils lui disent ça se trouve c'est des esprits juste pour lui faire peur Du coup Samuel il est un peu frustré parce qu'il comptait avoir une vraie discussion claire à ce sujet Du genre essayer de comprendre avec moi pourquoi ça fait ça comment c'est possible et tout Donc il décide d'arrêter d'en parler parce que au bout d'un moment ça l'énerve de parler dans le vide Plusieurs semaines après étrangement plus rien se passe Du coup il se dit que c'est grâce à ses parents puisque bah étonnamment vu qu'ils ont beaucoup de chance Peut-être qu'en leur parlant ils ont fait quelque chose qui a fait que Bon il y a un peu de temps qui se passe après tout ça Et Samuel à un moment donné il se pose la question il se dit mais attends J'avais pas une boîte à souvenirs dans le grenier ? Et vous savez très bien ce que les greniers donnent dans chaque film ou dans chaque livre Non pas Narnia mais ça mène dans le trou du cul du monde Là où il y a toutes les emmerdes qui débutent Mais après on va en vrai dire c'est faux Puisque moi je suis dans mon grenier je gobe une araignée Samuel il décide de rentrer chez ses parents pour aller dans le grenier récupérer sa fameuse boîte à souvenirs Parce qu'il se rappelle plus exactement qu'est-ce qu'il y a dedans et ça pourrait lui refaire un peu de nostalgie tu vois Étrangement son père refuse Sauf que son père commence à être hyper agressif Samuel il force l'accès pour aller dans le grenier Puisqu'il est pas venu pour rien le frère il avait 20 minutes de route Une fois en haut il se rend compte que tout est clean Tout est propre Pendant 20-30 minutes il cherche dans le grenier Et là d'un coup dans un coin du grenier Il retrouve un livre Mais un livre qui a pas été acheté il y a quoi ? Il y a une semaine C'est un livre qui est là depuis très très longtemps Et c'est à partir de ce moment là que l'histoire commence à être vraiment creepy Et quand il ouvre le livre en fait Il trouve une mèche de cheveux qui était à lui quand il était petit Avec un tube plein de sang C'est pas clean en fait Le grenier n'est pas clean Samuel Il s'est dit bizarrement mes coupures ne datent pas non plus d'énormément de temps Et il a fait le lien en fait entre le sang et ses coupures Et c'est à ce moment là qu'il a eu le déclic Il s'est dit mais en fait tout ce qui s'est passé dans ma maison C'est pas du tout un esprit qui est venu C'est mes parents Je place le mot par en couille parce que du coup Putain j'ai promis qu'en 2024 je mûrirai Il se met à descendre à fond pour retrouver ses parents Pour avoir une explication Plus aucun signe de vie de ses parents Comme si j'osais Joséphine putain je savais que c'était elle Mais pourquoi il y a une mouche on est ennivée ? Si c'est José je te jure tu les ramènes à Noël parce que sinon ça va pas le faire Non mais tu m'entends là dans ton siège autour ? Forcément il veut comprendre Il remonte dans le grenier Et il tourne les pages du livre Parce que bah forcément il y a peut-être d'autres choses à savoir Et là c'est le drame total Il se rend compte que ses parents avaient fait un pacte avec le diable Pour avoir tout ce qu'ils souhaitaient à côté Le pacte serait échangé en échange de leur physique et de leur mental Et ça malheureusement jusqu'à ce que la famille n'existe plus Donc imaginons ils décident de faire des enfants Et bah tant que la famille n'est pas coupée Bah le malheur en fait va toujours s'abattre sur eux Et que malheureusement si une personne découvre le livre Les parents mouriront directement Mais la question que je me pose c'est Ok Samuel il a vu le livre donc ses parents sont décédés Mais en fait ils sont où ? Parce qu'il n'y a pas de corps 10-15 ans se sont passés Et Samuel en fait depuis le début de cette histoire Fait comme si rien ne s'était passé Et ça c'est la pire des conneries Enfin en vrai tu peux pas choisir A vrai dire tu peux pas changer le destin je suis d'accord Mais je sais pas va à jour de fête acheter un masque Tu sais très bien ce qui t'attend en fait Malheureusement comme a été prédit avec le pacte Bah le physique de Samuel commence à changer de plus en plus Et c'est pas tout Le pire c'est qu'il commence aussi à devenir fou Comme ce que le pacte avait dit quoi A partir du... A partir... J'ai cru que mon truc était éteint la CCT Mais franchement Très satisfait et très content d'avoir pu vous raconter cette histoire J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée Ça dépendra à quoi vous regardez cette vidéo Allez, tchuss !